RCF Tant de le dire, Antoine Bélier Bonjour à tous, près de 12 millions de personnes en France souffrent de troubles psychiques, dépressions, bipolarité, schizophrénie Ces différentes maladies et d'autres encore sont cause de beaucoup de souffrance pour les personnes concernées mais aussi pour leurs proches qui tentent de les aider et de les accompagner le mieux possible mais ces dernières ne peuvent pas tout assumer Il est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience collective afin d'investir davantage de moyens pour agir non seulement dans le domaine de l'accompagnement mais aussi dans ceux de la prévention et de la recherche Cette prise de conscience ne pourra se traduire en action concrète sans une première étape essentielle vaincre les peurs, combattre les tabous qui trop souvent encore entourent ces maladies psychiques Le temps de le dire Présenté par Antoine Bélier Briser le tabou des maladies psychiques, c'est le thème du temps de le dire jusqu'à 10h avec mes deux invités Didier Mellrand et Hélène Daftian Didier Mellrand, bonjour Bonjour Vous êtes journaliste et producteur d'émissions de radio et de télévision Vous êtes le fondateur de l'association Psychodon qui a pour objectif de lutter contre le tabou qui pèse sur les maladies psychiques Une grande soirée de mobilisation est prévue le 12 juin à l'Olympia à Paris Vous êtes, je le précise également, l'auteur du témoignage La poire en bois, grandir avec un frère schizophrène aux éditions Texte Vivant Hélène Daftian, bonjour Bonjour Vous êtes psychologue, vous êtes responsable du projet Les Funambules qui accompagne les proches de personnes atteintes de maladies psychiques Je renvoie au livre collectif que vous aviez dirigé je crois il y a quelques années Frères et sœurs face aux troubles psychotiques publiés aux éditions Unafame il me semble Peut-être qu'il y a d'autres essais dont vous pourriez nous parler Je ne sais pas en tout cas L'émission est là pour cela Briser le tabou des maladies psychiques N'hésitez pas à intervenir dans cette émission Vous avez la parole comme chaque matin et comme chaque jeudi Le standard ouvrira à partir de 9h30 C'est Catherine qui accueillera vos appels Vous pouvez également nous écrire via l'adresse mail de l'émission Le temps de le dire, arrobas rcf.fr 9h10h, c'est le temps de le dire sur RCF Alors on parle de maladies psychiques au pluriel Sans forcément entrer dans tous les détails Mais comment on pourrait les caractériser en introduction ? Je parlais de bipolarité, je parlais de schizophrénie, je parlais également de dépression Elles sont quand même très très variées ces maladies psychiques, Hélène Daftian Oui, elles sont multiples, hétérogènes Mais peut-être que ce qui les relie C'est que quand on en souffre, le rapport à l'autre change Le rapport au temps change Le rapport aux choses change Et c'est peut-être ça qui relie ces maladies-là Donc du point de vue des personnes qui en souffrent Mais aussi on pourrait parler des proches Dont le quotidien peut changer Didier Mellrand, vous l'avez expérimenté vous-même Alors moi je l'ai vécu Puisque mon frère est atteint d'un trouble schizophrénique Mais ce qui est intéressant je pense avec le psychodon C'est le ton que nous souhaitons donner à cela C'est-à-dire que vivre avec la maladie psychique au cœur de la fratrie C'est un devenir, c'est une expérience Qu'il faut si possible transformer en une richesse de vie Et tout le ton du psychodon C'est pour ça que nous sommes à l'Olympia Avec Yannick Noah, avec Dave, avec Chimène Badi Avec les Fatales Picard Et plein d'artistes pour chanter le goût de la vie Parce que de ce handicap psychique De cette différence Il y a un devenir nouveau Il y a un devenir plus riche Et je crois qu'il faut tant que faire se peut Tenter de s'en saisir Donc il y a une dimension festive Dans cette soirée du psychodon On pourra en reparler durant cette émission Mais pour autant Il y a des peurs à lever Des tabous à briser Hélène Daftian Ça c'est vraiment l'enjeu Pour chacun et chacune d'entre nous Confronté aux maladies Oui je crois que ce qui est important C'est que dans ce ton-là Qui est donné au psychodon Ceci ne nie absolument pas la souffrance C'est des pathologies Qui amènent une grande souffrance Mais pour ceux qui ont pu traverser cette souffrance Une grande richesse Une expérience de vie Le fait de dire ça ne nie pas la souffrance Bien entendu Alors comment briser les peurs Comment traverser Peut-être le mot traverser est plus juste Didier Melleron Traverser les inquiétudes et les peurs D'estigmatiser Et je pense qu'il ne faut pas hésiter A y aller avec Si vous me passez l'expression Des moyens grands publics Vous voyez en France Il y a un grand téléthon Il y a un grand site d'action Il faut un grand psychodon Et d'ailleurs c'est ce qui se dessine Dans le paysage audiovisuel français Vous remarquerez que chaque grande chaîne Porte Par exemple le site d'action Est porté par France 3 Le Téléthon est porté par France 2 Il se trouve que le psychodon Est porté par le groupe Canal Plus Et C8 Puisque le show sera aussi diffusé Sur C8 Avec un appel au don Le 92 333 psychodon 10 Pour donner 10 euros Et puis on peut aussi donner Sur le 3w.psychodon.org Parce que l'enjeu est de taille Il faut collecter 65 millions d'euros D'ici 2025 Pour les 3 champs Que vous avez annoncé tout à l'heure La recherche L'accompagnement des malades et des familles Et les actions de prévention Il faut déstigmatiser Avec des moyens grand public Donc ça veut dire que Le premier élément La première étape C'est la parole Une parole à libérer Sur des maladies Encore une fois Trop souvent tabou Oui Et une parole juste C'est-à-dire déstigmatiser Ne signifie pas banaliser Il faut dire aussi Ce que sont ces maladies Mais il faut sortir De tous ces tabous Absolument injustifiés Que portent les malades C'est-à-dire ils sont paresseux Ils sont incurables Ils sont dangereux Ils seraient inutiles Pour la société Tout ça c'est des éléments Que nous voulons combattre Parce que Pour les avoir côtoyés Dans les familles Pour les avoir côtoyés Professionnellement Pour les connaître Ce sont des a priori Absolument injustifiés Pour l'extrême majorité d'entre eux Alors a priori injustifiés Mais pourtant des tabous Et des a priori Qui ont la vie dure Comment on pourrait les expliquer C'est tout l'enjeu du psychodon De tenter de déstigmatiser De casser les tabous En étant très clair Par exemple Sur un tabou Comme ils sont dangereux Et bien non Seulement 0,5% Des crimes sont commis Par des personnes Qui sont atteintes De maladies psychiques C'est-à-dire moins Que la population générale Que des personnes Comme vous et moi Antoine Ils sont feignants Non Près de 70% Des personnes en situation De maladies psychiques Travaillent Et il faut sans cesse répéter L'information Et il faut éduquer Ceux qui transmettent L'information On a travaillé Avec l'UNAFAM A l'élaboration D'un document Dédié aux journalistes Parce qu'il suffit De traiter l'information De façon aiguë Quand un schizophrène Coupe la tête De l'infirmière Et qu'il la met sur la table C'est bien Ça fait de la presse Mais c'est que stigmatisant Et c'est que Petit 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 bout de la lorgnette Quand une personne dépressive Mets le feu à un immeuble Ça fait la une des journaux Télévisions Et de la presse écrite Mais c'est rien C'est que Prendre le sujet Par le petit bout d'un lorgnette Donc il faut déstigmatiser Avec des moyens en public Des stars L'Olympia La télévision Comme pour les autres causes Et il faut déstigmatiser En éduquant aussi Ceux qui sont En capacité De transmettre l'information Pour leur apprendre Des nouveaux langages Et un traitement De l'information Sur la maladie psychique Qui soit vrai Donc éduquer les médias J'ai l'impression Votre but Alors éduquer C'est peut-être un but C'est un des bons mots En tout cas aider A ce qu'ils changent Leur regard Sur la façon de traiter l'info Lorsqu'on s'intéresse A des sujets Sur la maladie psychique C'est pas que de la violence Loin s'en faut Encore une fois 0,5% Des crimes sont commis Par des personnes En situation de maladie psychique C'est-à-dire moins Que sur les autres populations C'est aussi une préoccupation Pour vous Hélène Daftian De lever les tabous En informant En éduquant Vous êtes amenée A le faire Dans le cadre De votre activité professionnelle A travers des échanges A travers des échanges Plus ou moins institutionnels Et vous remarquez Qu'il y a un déficit D'information Souvent Oui Je pense que Ce qu'il faut comprendre Peut-être Dans la spécificité De ces pathologies-là C'est que C'est une pathologie Qui atteint L'entourage Qui a des retentissements Sur l'entourage Comme me disait Une petite fille De patient D'une personne Qui souffrait De troubles bipolaires Elle me disait La maladie de papa Elle éclabousse sur moi C'est ces éclaboussures Qu'il faut que l'on travaille Enfin moi c'est Le projet que je mène Les Funambules Qui est un projet Rattaché à l'oeuvre Falray Et affilié à l'UNAFAM Est un projet Qui a pour but De prendre en compte La place des enfants Adolescents Jeunes adultes Dans le renforcement Du virage l'ambulatoire Parce que Qu'est-ce qui se passe ? De plus en plus On préconise Et je n'ai aucune nostalgie Pour la psychiatrie asilaire Mais de plus en plus On préconise que le domicile familial Soit le lieu de soins Plus de 90% des malades Sont soignés au domicile A ce domicile Il y a des enfants Et dans notre système de santé Tel qu'il évolue actuellement On a complètement oublié Que les enfants étaient affectés Par le virage l'ambulatoire Affectés dans le sens Que vivre avec un grand frère Qui a des troubles psychotiques Dans la chambre d'à côté Ou dans la même chambre Ou dans la même chambre Quand on a 14 ans Et quand on est en pleine construction De sa propre identité Ça ne fait pas rien Donc ce n'est pas la panacée Ce n'est pas la solution Ça dépend des cas Ça dépend des personnes C'est ça que vous voulez dire Ou ce que vous voulez dire C'est qu'il faut former davantage Les personnes proches Je veux dire qu'on ne peut pas penser L'ambulatoire en psychiatrie De la même chose qu'en médecine générale Il y a une spécificité à prendre en psychiatrie Ce que nous ne faisons pas actuellement suffisamment en France C'est de travailler beaucoup plus avec l'entourage L'entourage familial L'entourage familial mais pas que les adultes Les enfants aussi Et aussi l'entourage professionnel Je veux dire toutes ces professions non médicales Qui de plus en plus ont à prendre en charge ces patients Dans la cité Qui sont peu formés Il faut des moyens C'est pour ça qu'il faut une grande collecte 65 millions d'euros d'ici 2025 Je voudrais aussi signaler ici Que nous avons en France la chance C'est quand même le premier pays au monde Où notre président de la République Vient de nommer un délégué ministériel à la santé mentale Salutons Franck Bélivier Qui est tout jeune nommé Et ça veut bien dire Que la santé psychique De nos concitoyens Interroge au plus haut niveau de l'Etat 109 milliards d'euros De coût de dépense sociale C'est le premier poste de dépense sociale De notre pays La santé psychique C'est le premier poste d'arrêt maladie Et on pourrait réduire ce coût ? On pourrait le réduire Parce qu'il faut mieux prévenir C'est ce que disait Hélène à l'instant On peut aussi mieux prévenir En changeant les regards En adaptant certaines modalités de travail Sur la question du travail En adaptant certaines modalités de vie Mais pour cela il faut investir en fait Il faut accepter une certaine façon d'investir Pour qu'à court Ou plutôt moyen terme Il y ait une réduction des dépenses Concernant les maladies psychiques Les dépenses sociales en tout cas Oui et ça ça va prendre du temps Il faut investir et changer le paradigme C'est à dire qu'il ne suffit pas d'investir Pour faire la même chose Il faut changer le paradigme C'est à dire réfléchir en termes de Qu'est-ce qui est facteur de risque Pour ces malades là Et qu'est-ce qui est facteur de protection Nous nous disons que facteur de protection C'est la déstigmatisation Que facteur de protection C'est la compassion Que facteur de protection C'est prendre soin Donc pourquoi le psychodon est aussi une action préventive Une action je dirais presque A vertu thérapeutique C'est que changer le regard sur les patients et les familles C'est aussi faire baisser le niveau de stress Qui est le premier facteur de risque De ces pathologies là En avançant cette marque psychodon Puisque nous avons fait des campagnes dans le métro Que nous sommes actuellement en campagne d'affichage dans Paris Nous sommes sur un ensemble de radio et de télévision Avec nos partenaires et entre autres canals plus que je salue Ça veut bien dire que Regardez tous cette marque psychodon Entendez-la Et c'est un vecteur de sensibilisation Donc de déstigmatisation Donc d'émergence de la cause Donc de légitimisation de la cause Égal collecte C'est tout cela le processus Qu'il faut conduire Alors on va parler et on va continuer de parler D'accompagnement de prévention dans quelques minutes sur RCF Juste après C'est le temps de le dire sur RCF Didier Mellerand, fondateur du Psychodon Qui investira à l'Olympia le 12 juin A partir de 20h30 Et la psychologue Hélène Daftian Sont mes invités ce matin Dans le temps de le dire sur RCF Comment briser le tabou des maladies psychiques Pour mieux les prendre en charge On continue d'apporter des éléments de réponse à cette question Qu'est-ce qui manque finalement aujourd'hui Didier Mellerand Dans l'accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques Et pourquoi il faut se mobiliser justement Pour renforcer cet accompagnement Ce qui manque en fait c'est le changement de regard Il faut arrêter de stigmatiser Il faut arrêter de considérer ces personnes Comme n'étant pas On est à RCF On peut employer ce langage N'étant pas source d'espérance Ces personnes-là Elles doivent être Il faut qu'elles soient au cœur de nos vies Avec nous tous Dans la cité Et que nous apprenions d'elles Et pour ça Il n'y a pas 36 moyens Vous parliez de Yannick Noah Yannick Noah est une personnalité préférée des français Et s'il nous livre sa notoriété C'est pour nous aider A éclairer la maladie psychique A éclairer ces 12 millions de français Qui sont impactés par la maladie psychique Et à dire Mais regardez-nous Autrement Cessons de stigmatiser la maladie psychique Et donc il y a quand même des manques A combler J'allais dire Concernant l'accompagnement On en a un petit peu parlé Au début de cette émission Mais on peut poursuivre Je dirais Ce qui manque aussi C'est Changer de regard aussi Sur la psychiatrie La psychiatrie publique Soutenir la psychiatrie publique Qui est quand même en France Dans un état De grande souffrance Pourquoi ? Comment peut-on soigner Quand en tant que soignant On souffre Dans son travail Donc ça c'est un vrai problème A cause du manque des moyens A cause des horaires Parfois inferno L'actualité de cette année A montré quand même La crise de la psychiatrie publique Je crois qu'on ne peut pas le nier Et puis Ce virage de l'ambulatoire C'est à dire que Si je vous prends des chiffres Très schématiques Qui avaient été évoqués Lors d'une conférence de consensus Sur la schizophrénie On est passé Dans l'immédiat Après-guerre De 300 jours En moyenne D'institutionnalisation Par patient et parent A moins de 30 jours En une trentaine d'années Alors bien entendu Il n'y a pas de nostalgie Pour ces 300 jours En institution psychiatrique Mais par contre Qu'en est-il ? Aujourd'hui on n'offre pas suffisamment De remplacement C'est des patients Qui sont parfois Totalement abandonnés Dans la cité Et les familles Se retrouvent en première ligne Alors que les familles Ne sont pas des soignants Elles ne sont pas soignantes Au sens initial du terme Ce que demandent Les acteurs Les parties prenantes Du psychodom Parce que nous Nous avons fédéré Les associations Les fondations de recherche C'est justement Si on ferme un lit d'hôpital Mais qu'on ouvre Deux dispositifs D'accompagnement Mais avec des moyens Et des personnes Qui sont là Pour assurer Les liens Alors ce serait quoi Les structures ? Donnez-nous des exemples Très concrets Ce serait des accueils de jour Ce serait des ateliers Dites-nous De la part des familles Moi j'ai entendu Que autant avant On a parlé D'internement abusif Autant maintenant On pourrait parler D'externement abusif C'est-à-dire D'être seule dans la cité Je pense aussi A un éditorial De la FAPAM Qui est l'équivalent De l'UNAFAM Au Québec Et qui titrait Et si les familles Faisaient grève Si les familles Font grève Notre système S'écroule Donc il faut absolument Soutenir Alors effectivement Qu'est-ce que ça peut être ? Ce qui est compliqué Dans ces maladies Et ce qui est riche aussi C'est que ça bouge Qu'il n'y a pas une solution Une solution qui est bonne À un moment Ne va pas être bonne Pendant dix ans Même pendant deux ans Peut-être Donc c'est cette souplesse-là Qu'il faut avoir Et donc un maillage Varié En termes d'hébergement C'est-à-dire En lieu de vie Foyer thérapeutique Appartement thérapeutique Mais maintenant On développe des choses Extrêmement intéressantes Pour soutenir La place De ces patients En ville Avec des bailleurs sociaux Les bailleurs sociaux S'y mettent De façon très active Vous plaidez vous Pour être très concret Laine d'Affitian Pour que la personne Psychiquement fragile Puisse habiter Chez elle Qui allait chez soi Oui Il y a tout le programme Un chez soi d'abord Qui est essentiel Pour ces patients On ne peut pas aller bien Si on ne sait pas Où on habite Quand déjà Dans sa tête La pathologie Fait qu'on ne sait pas Où on habite Ça marche Moi quand j'étais Présidente d'une infame À Lyon On a mobilisé Le conseil général Une commune Un promoteur Une banque Et puis finalement Un immeuble est sorti Ça s'appelle Le foyer pluriel Pour ceux qui connaissent Pas loin de Lyon Dans une banlieue Toute proche Et il y a 66 personnes En situation de maladie Ou de handicap psychique Qui vivent ensemble Bien sûr Il y a un staff Personnel Avec des éducateurs Mais en même temps Ils ont chacun Leur studio Avec leur cuisine Il y a un jardin Thérapeutique Où ils font des activités Il y a des moments Où ils vont cuisiner Ensemble Certains travaillent Il y a un parking Où ils peuvent rentrer Leur voiture Bref Ça fonctionne C'est sûr que ça coûte cher Mais Mais quel est le prix De ces villas Et puis Quand on le pèse Avec ce qu'il nous apporte Avec ce qu'il nous éclaire Vous vous rendez compte ? Moi mon frère Où il m'a conduit Vous parliez d'Yannick Noah Tout à l'heure Quand j'étais enfant Et que j'étais moi aussi Éclaboussé par la maladie psychique J'ai mis 20 ans A comprendre Qu'en fait Ces éclaboussures Ouvraient une faille D'abord douloureuse Mais ensuite Pleine de lumière C'est ce que je souhaite A tous les frères et sœurs Aux pères Aux mères Aux conjoints Aux compagnons Qui vivent avec des personnes En fragilité psychique Que cette faille Soit une source créative Donc ça fonctionne En quoi selon vous Pour revenir sur les propos Qui ont été donnés à l'instant Par Didier Melran En quoi les personnes Qui sont atteintes De troubles psychiques Hélène Daphion Peuvent justement Nous éclairer Ça veut dire quoi Que ces personnes-là Peuvent nous éclairer ? Comme le dit Didier J'ai vécu ça moi-même Puisque cette faille Conduit aussi parfois A devenir soignant C'est d'une banalité totale Nous ne sommes pas là Par hasard Hélène Ça nous amène A une autre dimension Pourquoi mon frère Ne voit pas la même chose Que moi ? Pourquoi dans cette expérience De vie On est côte à côte Et on est dans des Dans des Des espaces-temps Différents C'est très particulier À vivre On est là Et on est ailleurs Mais qu'est-ce que c'est En richesse ? Alors ça peut être Premièrement Extrêmement angoissant Ça peut avoir des effets Extrêmement délétères Si ça n'est pas accompagné Si ces familles Sont en vase clos Sans possibilité D'être compris Et accompagné Dans cette expérience En revanche Une fois qu'on dépasse ça On ouvre La dimension humaine C'est-à-dire qu'on comprend Que nous ne sommes pas Que des êtres Hyper raisonnables Qui n'avons accès Que au concret Au visible Au quantifiable Ça veut dire qu'il faut Apprendre à appréhender La réalité Telle que ces personnes Psychiquement fragiles La perçoivent C'est ça ? À intégrer Cette dimension Qu'elles ouvrent Oui Et s'offrir A cette différence Au risque d'être Un peu provocateur Je dis toujours Que s'offrir A la différence Du handicap moteur C'est plus facile Parce qu'il y a La prise en main Peut-être du fauteuil Qui aide A faire ce passage Vers l'autre S'offrir Au handicap mental Par exemple A une personne Trisomique C'est aussi Et je l'ai vécu C'est aussi très compliqué Mais en même temps C'est presque plus facile Passez-moi l'expression Parce qu'il y a Il y a cette compassion Instantanée Avec la différence Que l'on perçoit De la personne trisomique Une personne Malade psychique Ben non On ne peut pas S'accrocher au fauteuil Ou à son visage différent Notamment les personnes Schizophrènes Ça ne se voit pas forcément Oui Ça ne se voit pas Comme ça Comme vous dites Peut-être faut-il S'offrir D'abord C'est un effort Et ensuite Accepter Le mystère De l'autre Et puis S'en laisser Irriguer Grandir Et puis finalement Pour être très concret Regardez Vous parliez tout à l'heure De mon livre La poire en bois Et moi Je ne fais pas de promo C'est juste pour expliquer Quand tu vas à l'hôpital Et que tu vois ton frère Qui fait une poire en bois Et que tu te dis C'est quand même Vraiment la merde Il fait une poire en bois À l'hôpital J'avais 22 ans Et lui 28 Très très vite Je me suis dit Il m'a appris quelque chose J'avais jamais pensé Qu'une poire puisse être en bois Je l'avais imaginé En sorbet Moi en eau de vie Ou en tarte Lui m'a ouvert à une autre matière Et la poire qu'il avait fait Elle était très très grande J'avais jamais pensé Qu'une poire Puisse être de cette dimension Et regardez Ça a fait tout mon métier Toutes les interviews Que j'ai conduit Toutes ces années Je les ai toujours faites En me disant Mais l'autre Il est d'une autre matière L'autre Il est d'une autre dimension Toutes les interviews Que je fais Je me dis Mon frère Il est là Et il me dit Interroge-le Cet invité En te disant Va chercher une autre matière Va chercher une autre dimension Et ça vous a amené A fonder le Psychodon Avec cette soirée Exceptionnelle Qui sera programmée Qui est programmée Le 12 juin 2019 A l'Olympia C'est dans quelques jours Et en télévision aussi Et dans de nombreux artistes Et ce sera retransmis Donc à la télévision Alors dites-nous les dates Alors c'est retransmis Sur l'ensemble des chaînes Des télévisions locales de France Le 22 juin A 21 heures Vous le savez Parce que les auditeurs D'RCF sont partout en France Par exemple C'est Télé Brest Télé Nantes Enfin toutes les télévisions locales De France Le 22 juin A 21 heures Et ce sera retransmis Le 27 juin Sur la chaîne C8 En deuxième partie De soirée Allez on se retrouve Dans une petite minute Sur RCF Dans le temps de le dire On va continuer D'évoquer ce thème Comment briser Le tabou des maladies psychiques On parlera de l'état De la recherche Et les avancées à soutenir Mais également La programmation en détail Du psychodon Puis les actions aussi Que vous menez Sur le terrain Semaine après semaine Il est donc Parler des maladies psychiques Récolter des fonds Pour mieux les prévenir Et les accompagner Ce sont les principaux objectifs De l'association Le psychodon Qui organise une grande soirée De sensibilisation Et de soutien Le 12 juin A l'Olympia à Paris Son fondateur Didier Mellerand Est avec nous ce matin Tout comme la psychologue Hélène Daftian Responsable du projet Les Funambules Quel est le budget Consacré à la recherche Sur la santé mentale En France Et j'ai l'impression En vous entendant Didier Mellerand Que ce budget N'est pas suffisant Alors le budget Consacré à la santé mentale En France Sur le budget de recherche C'est 2% Des budgets de recherche Alloués Par nos institutions Il est de 7% Par exemple En Finlande Il est de 8 ou 9% Dans d'autres pays Donc la France Mauvais élève Mauvais élève Et ça c'est sûr Donc c'est vraiment Une quête Qu'il faut conduire Et d'ailleurs Un tiers De la collecte du psychodon Ira à la recherche Un tiers A l'accompagnement Des malades Et des familles Un tiers Aux actions de prévention Alors concernant la recherche Hélène Daftian Dans quel domaine Il est nécessaire De progresser Voilà un vaste sujet Un vaste sujet Beaucoup de domaines De recherche Doivent être approfondis Je pense qu'il ne faut pas Justement C'est intéressant De garder ce terme vaste Peut-être Un des points Qu'on a vu D'un point d'achoppement De l'accompagnement C'est l'articulation Entre le sanitaire Et le médico-social Donc je pense Qu'il faut Bien sûr Des recherches En sciences dures Mais il ne faut pas Oublier Les sciences humaines Parce que c'est peut-être Là où on va trouver Des leviers thérapeutiques Intéressants Des modes D'accompagnement Innovants Pour articuler Le médical Et le médico-social Vous pouvez nous donner Des exemples Justement D'accompagnement innovant De thérapie Peut-être comportementale Innovante A développer Je pense que Dans mon parcours Professionnel Je pense qu'il faut Être très créatif Avec les gens Que l'on a Devant soi J'ai rarement vu Des choses Qui puissent se cloner D'une personne À une autre Et il faut garder A l'esprit Ces approches Multifactorielles Comme je disais De favoriser Les facteurs De protection Les facteurs De protection Sont pas les mêmes D'une personne À une autre Les ressources D'une personne Sont aussi A mettre en avant Personnaliser les parcours Personnaliser les parcours Agir précocement Ça on le sait Plus rapidement Plus on améliore le pronostic Ça c'est tout le domaine De la prévention Mais c'est un domaine Extrêmement complexe La prévention Parce qu'en voulant prévenir En détectant précocement On peut aussi créer Des effets délétères Je vais vous donner Un exemple Au Québec Il y a le projet Hope Donc Qui vise à détecter Chez tous les enfants De parents Atteints de troubles bipolaires À travers un test De la rétine Des éventuelles atteintes Donc ces enfants Qui ne pensaient pas À cette question De Et moi Dans tout ça Tout d'un coup On fait émerger Chez des enfants De 8 ans 9 ans 10 ans Qui vont tous être convoqués Pour subir ce test De la rétine Cette question Et donc la prévention Parfois Elle peut induire la maladie C'est ce que dit Hélène Il y a d'autres exemples Il y a des pays Où on a proposé A des frères et sœurs Hélène En Australie D'être sous traitement préventif C'est à dire que Soyons clairs Des gens comme Emmanuel Faber, le patron de Danone Des gens comme Philippe Dordano Autre soutien du psychodon Le patron de Sisley Comme toi ou moi Comme toi ou moi Nous serions sous traitement Parce que Exposés Soit disant Parce que nos frères Sont atteints D'une maladie psychique Là on touche Un des a priori Sur les maladies psychiques C'est à dire qu'il faut toujours Penser les choses De façon globale En santé mentale Il n'y a pas une bonne idée Qu'il faudrait cloner partout La détection précoce Bien sûr Il faut favoriser La détection précoce Mais il faut réfléchir A la façon de le faire Pour ne pas induire Des effets délétères Chez l'entourage jeune Des patients Et quand Hélène parle De garder le mot vaste Pour la recherche C'est très important Parce que A vouloir fédérer L'ensemble des acteurs Du champ de la maladie psychique Et mentale Avec cette marque Psychodont pour déstigmatiser Avec des moyens grand public Comme vous l'avez compris J'ai dû Nous avons dû Avec mes équipes Les rencontrer Les uns après les autres Ceux qui portent Une recherche plus Neuroscience Ceux qui portent Une recherche Plus dédiée Par exemple A des pistes De nouveaux médicaments Ou à des identités Sur des marqueurs biologiques Qui seraient signifiants De la maladie psychique Puis il y en a d'autres Qui sont sur La psychiatrie dite du lien Où l'accompagnement Est au centre Où le suivi psychologique Est au centre Bref Il y a une multitude D'acteurs Donc il faut que la recherche Qui soit financée Soit vaste La maladie psychique Ce n'est pas que La maladie d'un organe Ce n'est pas que La maladie du cerveau C'est aussi la maladie du lien Hélène Daftion C'est quand même Une richesse française Cette variété De nos approches Alors variété d'approches Mais parfois Approches opposées C'est un peu le problème Voilà Là il y a un sujet Mais par contre Vouloir homogénéiser Les approches On risquerait De perdre des choses L'intention du psychodon C'est de fédérer De fédérer Tous les acteurs Et c'est dans Cette fédération Qu'on peut trouver Les bons angles Sachant que La même chose Pour deux patients différents Ne va pas forcément Produire les mêmes effets Alors fédérer tous les acteurs Didier Mellrand Qu'en est-il des pouvoirs publics Est-ce que vous faites Auprès de ces pouvoirs publics Des actions de lobbying Parce qu'on le sait Et vous l'avez dit À travers le budget Qui n'est pas encore suffisant Consacré à la santé mentale Est-ce que Des opérations Comme le psychodon Opère des changements Plus haut niveau De l'état Alors oui Je vais vous donner Plusieurs exemples Tout d'abord La commission européenne S'est intéressée A l'initiative du psychodon Il y aura des psychodons Maintenant Dans les années Qui vont venir en Italie En Espagne On va leur donner le modèle Et au niveau de la France Je vous rappelle Que le psychodon Est sous le haut patronage Du chef de l'état Emmanuel Macron Nous accompagne Et nous donne Beaucoup de De caution Par le haut patronage Qu'il nous a confié Avec cette mission De fédérer les acteurs Du champ de la maladie Psychique et mentale Et puis il y a un autre niveau Le ministère de la santé Communique Encore cette semaine Sur le psychodon Comme étant une initiative A soutenir Parce qu'il est besoin Qu'émerge en France Un grand psychodon Encore une fois Comme nous avons un grand téléthon Comme nous avons un grand site d'action Il nous faut un grand psychodon Donc Agnès Buzyn Soutient La ministre de la santé Soutient le psychodon Et Franck Bélivier Le délégué ministériel A la santé mentale Du gouvernement Sera présent A l'Olympia Il interviendra Le 12 juin Lors de cette soirée Pour présenter Sa feuille de route Avant d'accueillir en ligne Notre premier auditeur J'aimerais lire ce message De Jérôme de Corse du Sud En matière de maladies psychiques L'important est d'en parler Et un regard de bienveillance Porté par autrui C'est ce que nous disions Au début de cette émission Allez tout de suite C'est Gérard Que nous accueillons Gérard D'où vous nous appelez ? De Moulin je crois Bonjour Bonjour Gérard Rétrouille avec nous Oui je pense que c'est à moi Bonjour Oui c'est à vous Bonjour Alors d'abord Moi je suis de Moulin Dans l'Allier Et je vous fais mes compliments De traiter ce sujet Qui est très délicat pour certains Et qui fait peur Et je souhaiterais tout de suite dire Que je souhaiterais que Tous les traités inconfondus S'appliquent davantage Vers ces personnes Qui sont en souffrance psychique Voilà Parce qu'ils ont besoin d'intérêt Vivre avec eux Et les supporter C'est peut-être difficile Pour certains Mais ils ont besoin De tendresse D'être entourés Et qu'on leur parle normalement Pour moi personnellement Ce sont des gens Qui sont D'une certaine catégorie Comme on peut parler De français De chinois Voilà Un Mongolien Pour moi Il est normal Merci beaucoup Gérard Pour cette intervention Ce témoignage On a besoin De leur parler normalement Ça c'est Oui on a besoin De leur parler normalement Mais c'est eux Qui nous parlent normalement C'est ça Et ce que nous dit Gérard C'est qu'on a besoin De les supporter Gérard et je vous rejoins Mais ils nous supportent aussi C'est dans les deux sens C'est vraiment dans les deux sens Un mot Un commentaire A ce que vous venez d'entendre Hélène Daftian Non mais je rejoins tout à fait L'appel de Gérard On n'est peut-être que d'accord Et cet appel fraternel A porter un regard Voilà Tout simplement fraternel C'est à dire Fraternel ça signifie Reconnaître en l'autre Quelqu'un qui me ressemble Et en même temps Quelqu'un qui m'est différent Allez maintenant Nous partons en Haute-Savoie Pour y rejoindre Claude Bonjour Claude Oui bonjour Nous vous écoutons Claude Oui voilà alors J'ai deux observations Ayant été confrontées A la maladie De mes proches Voilà La première C'est pour remercier L'UNAFAM Association extraordinaire Dont la responsable Départementale A été un modèle D'accompagnement Et ma question Est-ce que C'était la suivante Pourquoi Y a-t-il confusion Entre les appellations Mentales Et psychiques Donc typiquement Vous avez des établissements Publics de santé mentale Mais qui en fait Contiennent Ou accueillent Des malades Psychiques Et non mentaux Et c'est ce que vous avez dit Tout à l'heure En début d'émission Que le président de la république Avait mis en place Le premier délégué Interministériel Pour ces maladies mentales Et non pas psychiques Alors pourquoi Cette confusion Voilà merci Merci beaucoup Pour votre question Alors est-ce que Vous pouvez nous éclairer Parce que moi personnellement Je ne vois pas forcément Bien la distinction Entre le mental Et le psychique Vous n'êtes pas le seul C'est un débat Qu'on a très très régulièrement Hélène C'est vrai que C'est des questions Sémantiques Qui ont leur importance Maladie mentale C'est le terme ancien C'est aussi le terme international Parce qu'on parle De mental illness Donc c'est difficile Quand on parle Quand on parle De ces maladies Au niveau international De dire psychique Il n'est Puisque le terme psychique Est vraiment franco-français Mais il a eu son importance Pour en fait clarifier Un peu les choses Il est apparu Notamment dans la loi Sur le handicap de 2005 L'idée c'était que Le groupe Sous le vocable Handicapé mental Était le plus important Dans les MDPH Enfin anciennement Cotorep De l'époque Et que du coup Ça regroupait Des réalités Extrêmement diverses Allant d'une personne Avec une déficience Intellectuelle importante A une personne Sans déficience intellectuelle Mais par contre Souffrant de dépression Souffrant de Ou de délire D'hallucination Donc quelque chose Qui n'avait rien à voir Rien à voir En termes de souffrance Mais rien à voir Ne plus en termes de réponse Et rien à voir En termes d'organisation De la compensation Du handicap De ces personnes Donc c'est pour ça D'ailleurs Sous l'impulsion De Jean Canva Qui était alors Président De l'UNAFAM nationale Que le terme De handicap psychique A été retenu Mais je dis bien Retenu en France C'est à dire C'est un terme Il est dans la loi Dans la loi de 2005 Antoine Nous avons Handicap moteur Handicap mental Handicap psychique Et au risque D'être caricatural J'ai un trouble J'ai un trouble de la motricité Depuis ma naissance Au suite Un accident J'ai un handicap Moteur Je suis né Avec une différence génétique Par exemple Je suis trisomique J'ai un handicap Mental Je présente Un trouble psychique Entre 12 et 25 ans J'ai un handicap psychique Je ne suis pas né avec Vraisemblablement Pour vous la loi est claire La loi est claire Elle a le mérite d'exister On ne va pas non plus Discuter la loi Allez on fait une nouvelle Pause musicale Didier Maileron Il y a de nombreux artistes Qui seront présents A l'Olympia le 12 juin Et on le rappelle Cette soirée du psychodon Elle sera retransmise Sur beaucoup de chaînes De télévision Notamment de télévision locale On a entendu Yannick Noah Qui est le parrain De cette édition 2019 Maintenant c'est Chimène Badi Qu'on va entendre Un mot sur cette chanteuse Chimène elle est dans l'hymne Vous savez que le 12 juin Sortira l'hymne du psychodon Une grande chanson Qui est le début d'une histoire Ça s'appelle Une histoire de fou Cette chanson Qui a été enregistrée Par Chimène Badi Yannick Noah Dave Les Fatales Picards Amori Vassili Tous ils chantent Ils chanteront à l'Olympia Le clip sort le 12 juin Et Chimène Elle est juste Totalement investie C'est une femme exceptionnelle Soutenir la recherche Les structures d'accompagnement Et les efforts de prévention Dans le domaine Des troubles psychiques Sont des actions essentielles Sachant l'enjeu Qui est devenu La santé mentale En France Et plus largement en Europe Nous en parlons Avec Didier Mellrand Fondateur du psychodon Et Hélène Daftian Psychologue Et responsable du projet Les Funambules C'est maintenant Maurice que j'accueille En direct sur RCA Vous nous appelez de Sainte Maurice Bienvenue Oui bonjour à vous Je prends votre émission en cours Mais bon simplement Je voudrais Rectifier quelque chose Je pense que la santé mentale Ça va être le plus gros problème Le problème majeur D'une société Dans les quelques années à venir Même pas les 10 ans Je pense que ça va aller Très très vite On s'aperçoit maintenant Des dégâts importants Que nous avons Il suffit de regarder Ce qu'on bouffe Comme médicaments en France Et d'ailleurs Et on s'aperçoit Que nous avons vraiment Beaucoup beaucoup De travail à faire Et les associations Les psychiatres Les psychologues Font tout ce qu'ils peuvent Mais il faut quand même signaler Et qu'on en est arrivé A faire des psychodons Ce qui est très bien Mais je trouve ça dramatique Et lamentable Dans un pays comme le nôtre Sous un pays riche On ne donne pas Les moyens suffisants A la psychiatrie Pour pouvoir Payer à toutes Et guérir Enfin guérir Faire tout ce qu'on peut Pour amener Si vous voulez A ne plus être Dans le régime de Charcot On est toujours À l'heure actuelle On n'a pas évolué En cent ans On est toujours Resté pareil On n'a plus les chaînes On a les canisoles chimiques Donc je pense Qu'ils ne font rien Les politiques Ce sont des imbéciles Qui ne font rien Des hypocrites Et on laisse faire des choses Et on ne donne pas De moyens suffisants Au personnel De moyens humains De moyens techniques De moyens Qui permettent De faire changer les choses On a beaucoup de gens Qui sont dans les rues Et qui souffrent De maladies mentales Parce qu'ils ne sont pas Pris en charge C'est une honte Qu'on ne puisse rien faire De plus Dans un pays comme le nôtre Et ces gens Qui nous gouvernent Nous font une honte terrible Et je peux vous dire Que moi personnellement Je trouve qu'il y a Beaucoup, beaucoup De choses à faire Nous sommes dans le moyen âge De la santé mentale Elle n'a pas évolué Et il faut donner Des moyens conséquents Et vous allez voir Que ça va changer Mais on ne fait rien On vous a entendu Et croyez-moi Je porte auprès Du président de la République Et de Mme Macron Ce discours En leur disant Eh oh les gars Il faut se bouger Y compris auprès De la ministre de la Santé Ça bouge Les lignes bougent C'est loin d'être parfait Mais encore une fois Ça y est Nous sommes un pays Où nous avons Un délégué ministériel A la santé mentale Il a une feuille de route Je vous assure Qu'on va être très 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 vigilants A la réalisation De cette feuille de route Mais j'entends Votre impatience Allez je lis maintenant Ce message de Christian Merci pour votre émission Qui vient en écho De mon vécu Depuis les années 60 Auprès d'une maman Maniaco dépressive Qui a connu de nombreuses Prises en charge En établissement Dès mes 7 ans Elle m'a fait comprendre Que la folie existe Que la folie n'existe pas Mais c'est une maladie Que l'on a On doit prendre en charge Cette maladie Comme une autre Elle a 91 ans J'ai 66 ans Et toujours diffusé Ce message autour de moi Elle nous parle Christiane De la nécessité De former plus de psychiatres De rétablir des lieux De soins Et de faire rencontrer Les aidants A l'instar D'Alzheimer Donc il y a beaucoup de choses A faire A mettre en place Hélène Daftian C'est vrai qu'on a entendu Maurice et un peu Son coup de gueule J'allais dire On entend aussi Et on lit ce message De Christiane Qui nous dit Qu'il faudrait davantage De psychiatres Davantage d'accompagnement On a besoin quand même Que les choses se renforcent Mais je crois Que leurs propos Sont Signe d'une réalité Que nous Que nous mettons En exergue Justement Oui Il y a un grand déficit D'accompagnement Oui Il y a un grand déficit De soins Et il faut absolument Justement En faisant De cette question Une cause En la mettant Sur la place publique Parce que l'Olympia Est une place publique Voilà En la sortant De Voilà Moi ce que je vois Dans mon expérience C'est que Cette question Elle est laissée Au coeur des familles Qui se débrouillent Comme elles peuvent Au coeur des institutions Psychiatriques Qui se débrouillent Comme ils peuvent Avec les moyens Qu'ils ont Maintenant nous disons Cette question Est une question de société Oui Et je vous reprends Le propos de Christiane En tout cas Parlant de sa maman Elle m'a fait comprendre Que la folie N'existe pas Mais c'est une maladie Que l'on doit prendre en charge Comme une autre On doit la prendre en charge En tout cas Comme une autre Ca c'est l'affaire Des experts Il faut être très très vigilant Sur la banalisation Mais en tout cas On doit la prendre en charge Et le risque ambulatoire Le mot est un peu technique Quand elle l'emploie Peut-être Hélène Ambulatoire Ca veut dire Que l'on transfère La prise en charge De la personne malade A domicile A domicile Ou que ce sont Les aidants familiaux Les frères Les soeurs Les parents Qui vont s'en occuper Et cette dérive-là Elle est juste Impossible à vivre C'est-à-dire que Nos sociétés Sont confrontés A une grosse question C'est la chronicisation De maladies De l'ensemble des maladies Nous avons à faire face De plus en plus Au vieillissement De nos populations Et aux chronicisations De maladies Dont avant On mourait Je parle pas Que de la psychiatrie Et du coup On est en train De mettre en place Le virage de l'ambulatoire Toutes pathologies confondues Simplement ce que nous disons C'est qu'en psychiatrie Il faut le penser En tenant compte De la spécificité De la maladie Bien entendu C'est une maladie Moi j'ai du mal à dire C'est une maladie Comme les autres C'est une maladie Qui a des retentissements Très particuliers Dont il faut tenir compte Allez maintenant J'accueille Florence Vous nous appelez De Dijon Florence Bienvenue sur RCF Bonjour Bonjour Nous vous écoutons Florence Alors voilà Moi j'appelais Pour témoigner De la nécessité D'hospitaliser les gens Longtemps Parce que moi Je suis schizophrène J'ai décompensé À 28 ans Il a fallu 3 ans Pour trouver la bonne molécule Pour stabiliser mon état Et maintenant Ça fait 13 ans Que je vis en appartement Normalement Je suis stabilisée Donc voilà Et je vois Beaucoup de gens Qui sont hospitalisés Très peu de temps Ça se passe pas forcément Très bien après Et puis voilà Je voulais témoigner de ça Que des fois Il faut énormément de temps Dans la maladie psychique Beaucoup de temps Oui je vous remercie madame Parce que c'est très important Ce que vous dites Prendre le temps du soin Ne pas culpabiliser Les malades Moi je déteste Le mot rechute Il n'y a pas de rechute Il y a un parcours de soins Avec des temps Où on a besoin De soins A domicile Et d'autres On a besoin de soins A l'hôpital Je récuse le mot Rechute Qui culpabilise Les patients Et les familles C'est une maladie Il y a besoin de soins Et parfois Il y a besoin de soins Longtemps Et il y a surtout Il y a besoin de prendre Le temps du soin Le turnover En hospitalisation courte C'est ce qui coûte le plus Aux familles Et aux patients C'est aller-retour Sur des temps très courts Prenons le temps du soin Parce que c'est une maladie Qui nécessite des soins A la hauteur de la souffrance Qu'elle engendre Prendre le temps du soin C'est une information importante Justement concernant Les informations Autour de la maladie psychique Des maladies psychiques C'est un petit peu L'ADN aussi Du psychodon Parce qu'on parle Et on va continuer De rappeler Qu'il y a une soirée Le 12 juin Didier Mellran Mais au quotidien Le psychodon Ce sont des soirées D'informations Ce sont des actions De sensibilisation Alors le psychodon A plusieurs outils De déstigmatisation Et de sensibilisation A la maladie psychique Encore une fois Avec un seul objectif Faire émerger La maladie psychique Comme une cause Une fois que la cause Est visible Et qu'elle est légitime Elle est donc crédible A collecte Pour financer Les trois axes C'est-à-dire la recherche L'accompagnement Des malades et des familles Et les actions de prévention Et avec quels outils ? Alors des outils D'abord qu'on appelle Grand public L'Olympia Des stars La télévision La radio Etc Pour sensibiliser Des outils Qu'on appelle B2B Enfin dédiés aux entreprises Tous les deux mois Le psychodon Va dans les entreprises Nous étions au siège D'Orange Au siège de la caisse d'épargne Au siège De Vivendi En septembre Nous serons au siège De Google Puis au siège D'LVMH Où on va avec des experts Parfois Hélène Daftan Est avec nous Avec d'autres experts On répond aux questions Des personnes dans les entreprises On déstigmatise Il y a beaucoup de choses Qui sont livrées Partagées Puis après Il y a un autre angle d'attaque De déstigmatisation Qui est un angle d'attaque Territorial On ne peut pas déplacer L'Olympia Donc on monte Une pièce de théâtre Qui s'appelle Les fans de Radie D'ailleurs Hélène Daftan Est en conseil Prévention Sur cet outil-là Qui sera porté Sur les territoires Par les comités locaux De santé mentale De santé mentale Que nous allons solliciter Cette pièce sera jouée C'est un petit dispositif C'est beaucoup plus léger Que d'emmener Chimène Badi Et Yannick Noah A travers les territoires Ça donne nu à débat Et puis On organise des tas de choses Avec la Fondation de France Il y a des folles lectures Vous avez des stars Qui disent Des poèmes à des lectures Pour collecter À des mécènes Pardon Pour collecter de l'argent En tout cas Beaucoup de créativité À travers ces actions Du psychodon Il nous reste quelques secondes Avant la fin de cette émission Quel message pour terminer Vous pourriez donner Aux personnes malades Et à leurs proches Qui nous écoutent Et qui parfois Sont découragés Devant l'ampleur De la maladie De ses conséquences Hélène Daftan Le refus de la honte Estimer qui on est Malgré l'étrangeté Que l'on ressent En soi-même Et que l'on Parfois en provoque Dans son entourage Didier Maleron Vous Comme moi Comme vous qui nous écoutez La vie est une fête Le psychodon Son slogan C'est Vivre la maladie psychique Et le spectacle Porté à l'Olympia C'est Yannick Noach Chimène Badidev Et tous les artistes Chantent le goût de la vie La vie est une fête Pour vous Comme pour moi Et malade ou pas Nous sommes dans cette fête-là Tentons de l'être Donc c'est le 12 juin Cette fête Hélène Daftan Un dernier mot Je vois Non je vois juste Que c'est écrit RCF Radio La joie se partage Voilà C'est ça Donc la joie se partage La joie se partage A l'Olympia Le 12 juin A partir de 20h30 J'espère que vous viendrez Antoine Avec plaisir Et ce sera Et vous ? Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio